bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est les débrides de monsieur abe et aujourd'hui on se retrouve donc pour la série que vous avez voilà fait un sondage la série gaming sur fifa 21 d'ami alors qu'est ce que je voulais vous dire aussi des amis alors c'est une série voilà que je vais faire sur la chaîne tube c'est une carrière pro la vie pour ceux qui ne savent pas donc si vous voyez pas ma tête voilà c'est juste une loi pour vous expliquer en fait le principe de cette série vous avez été nombreux voilà je mettrai les sondages voilà il y aura les sondages dans la vidéo voilà je vous montrerai screen vous avez été nombreux à voter donc pour le milan donc je vais faire une carrière pro sur le milan sur fifa 21 si vous voulez savoir la vie je ne vais pas trop parler dans ces vidéos parce que je voulais c'est un peu la vidéo voilà donc si vous aimez la vidéo voilà vous pouvez dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2 de la série voilà alors aujourd'hui dans cette vidéo ce qu'on va faire dans cette dans ce gameplay voilà dans ce gameplay cette premier épisode de la carrière pro on va déjà voilà faire la présaison donc ce sera la présaison de la série je vous laisse avec le match et surtout bonne vidéo à vous bonne vidéo surtout bon visionnage à tous et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vers l'outro allez et voilà et je mettrais des fois des petites voix off des fois je fais des petites voix off pour faire des petits commentaires et surtout bon épisode voilà et moi c'est A B Y T voilà B voilà et j'ai le numéro 15 pourquoi parce que j'aime bien le 15 et voilà allez je vous laisse avec le gameplay merci à tous voilà c'était les débriefs de monsieur AB voilà et on se trouve dans quelques instants voilà parce que je veux dire les petits voix off allez bon match à tous salut à tous tout le monde c'est dans des conditions quasi parfaites qu'on se retrouve aujourd'hui c'est bien sûr Pierre Menez qui va m'accompagner un match de la première journée dans ce groupe du tournoi d'avant saison là c'est milan contre l'athletico minero ouais premier match de préparation pour cette équipe l'occasion de se remettre un petit peu dans le rythme de la compétition la prochaine fois je pense que ce sera un carton mais pour l'instant l'arbitre et clément et la bonne claquette du gardien attention à ses coups de pied arrêtés ce sont souvent des occasions de but c'est dommage c'est pas bien joué Alexis et les maquiers Franck yannick caissier offensive des rossonairie récupérés dans le camp de l'adversaire ap de loin non c'était pas en frappant à cette distance qui risque d'inquiéter réellement le gardien je sais Pierre que vous allez suivre deux joueurs en particulier dans ce match les gâtés aujourd'hui Hervé avec deux joueurs aussi talentueux ça c'est très bien défendu oui bien sûr bien sûr qu'il y a faute ils cherchent des solutions là un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné pour l'intervention il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération et là c'est Milan qui obtient un coup franc Simon Kerr elle la voilà la frappe pas de souci pour le gardien ouais le contrôle devait être parfait ce qui n'a pas été le cas sans danger pour le gardien la passe est mal assurée c'est une interception ce premier match de la phase du groupe de la coupe des Amériques cette seconde période qui démarre à l'instant d'un ballon qui est perdu il avance balle aux pieds il prend sa chance mais la puissance ça c'est clair mais la précision manquait un peu c'est justement ça la nuance tu vois et c'est dans le un peu on en croit certaines rumeurs ciro immobilier serait en passe de rejoindre le fc barcelone oui mais personnellement j'attends de voir ce qui va se passer dans les prochains jours on me prononcer ce peut se passer tellement de choses l'air que son partenaire dans le dos le but au magnifique quelle reprise les images de cette suivante bonnard qui peut permettre à cette équipe de conforter son avance de se mettre à l'abri dans cette fin de match qui préfère écarter du point sur ce corner belle conduite de balle à la défense en difficulté leur fin de ce numéro il va aller faut pas la rater celle-là et voilà la vie je meurs mon premier go je suis heureux la vie le superbeau et oui la carrière démarre sur les chapeaux tronc quelques jours c'était un an pour un vrai 2-0 déjeuner comme je suis heureux salut à tous c'est par une soirée pluvieuse que nous vous accueillons aujourd'hui les deux équipes se serait bien passé mais c'est comme ça la partie commentaire sera assurée comme toujours par pierre menès et moi même la suite de ce tournoi d'avant-saison avec la deuxième journée de la phase de groupe à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger attention à ce corner alors je sais pire que vous allez suivre deux joueurs en particulier dans ce match c'est ce sont deux joueurs qui ont évidemment une grande influence sur le jeu de leurs équipes on risque de voir de belles choses touche pour les rouges et noirs un calcala de glou allez peut-être une bonne occasion et le ballon rendu carrément à l'adversaire c'est bien joué défensivement bien vu attention à ce coup franc qui sera bien placé l'arbitre estime qui avantage il s'enfonce mais non pourquoi t'as fait ça mais non je suis nul pourquoi j'ai fait ça nul 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 c'est mon premier carton rouge en plus nul 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 pourquoi j'ai fait ça je reviens pas j'arrête au revoir on va insister à un changement quelle belle soirée vraiment qui est le météo idéal pour jouer au football ou pour en regarder comme ça va être le cas pour vous pierre menès est à mes côtés très heureux lui aussi la finale de ce tournoi de pré-saison le paris saint germain contre la c'est milan on s'ennuie pas dans ce tournoi hervé un l'accueil est parfait les supporters sont chaleureux le football est de très bonne qualité et en plus on a droit à une finale indécise aujourd'hui l'arbitre qui signale un hors-jeu attention le défenseur est passé au travers ça passe très très loin du cadre avec l'équipe MB attention il est tout seul et le but et oui les amis le but mon deuxième but en arrière je suis c'est sérieux oui yes le fils a payé bravo le ralenti avec cette énorme faute d'inattention il faut bien le dire le ballon est perdu mais dans cette partie du terrain c'est une faute bien sûr logiquement signalé par l'arbitre oui c'est le jaune jaune pour le jour de la c'est milan l'arbitre a été bien placé sur cette faute bien arbitré allez va pouvoir amorcer un contre il n'y a pas grand monde pour couvrir les ailes le milan va essayer d'en profiter c'est un coup froid pour les milan et je croyais qu'il allait lui mettre un jaune voilà il a préféré en rester en mode avertissement verbal avec l'air de dire bon ça va pour cette fois mais attention maintenant je vous ai à l'oeil cette équipe a quand même du mal à amener le danger devant le but adverse tant qu'elle n'obligera pas la défense adverse à se découvrir un peu bas ce sera dur de revenir au score oh le ballon bien récupéré c'est dans le paquet et vous et les amis vous l'avez vu la super passe d'excusé de l'air c'est historique oh là 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 c'est historique on peut le dire gg a tous de vie voilà une action qu'on revoit marco verrati un trail des maillards alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre plus qu'une de murs à jouer c'est bien donné dans l'espace attention j'attends j'attends pour peut-être un bout elle est au fond il est rentré quoi il y a quelques minutes les soins de ses premiers ballons il marque bravo on va revoir ce but ils remportent la coupe des amériques assez magnifique ce qu'ils ont réalisé attention c'est peut-être le premier signe d'une grosse saison de leur part Et voilà ça va nous j'espère qu'elle vous a énormément plus les amis si vous voulez un épisode de l'ennemi n'hésitez pas à liker les amis aussi à vous abonner à la chaîne youtube voilà si vous voulez un épisode 2 voilà on se redit à bientôt pour un prochaine vidéo prochain à vos prochaines vidéos sur la chaîne voilà et sur ce on se redit à bientôt pour l'épisode 2 de la chaîne c'était les débriefs de monsieur à dépôt ça veut dire j'espère que ce concept vous a plu ciao à voir ça à tous